Nangz Reborn Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue chez Nangz Reborn. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir chez nous. Aujourd'hui, nous nous attaquons au mystère 10. Oui, quelque chose d'extraordinaire se produit encore dans le mystère 10. Ici, nous allons vous raconter l'histoire et ce sera à vous ou encore à nous de tenter d'expliquer ce qui se passe réellement dans ce mystère et pourquoi est-ce qu'il est si mystérieux. Si vous avez regardé le mystère 9, vous savez sans doute comment déployer les questions ou encore comment on traite ces gens des sujets. Alors, soyez prêts parce que nous entrons dans une autre dimension. Ok, c'est parti. Dans le mystère 10, il s'agit tout simplement de 60 accidents d'avions mystérieux. Pourquoi parle-t-on de 60 accidents d'avions mystérieux? On parle plutôt de 60 accidents mystérieux parce que c'est inexpliqué. Ces accidents d'avions n'ont pas de raison valable. On ne peut pas expliquer cela par la raison. Même scientifiquement, c'est inexplicable. Quelle est l'histoire? C'est l'histoire des 60 avions qui se sont effondrés ou encore qui ont craché dans un lieu, dans un même endroit, tous dans un même endroit et dans un pays d'Europe. Quoi? Ça veut dire quoi? Que les avions-là, ils sont tous passés au même endroit et ils ont eu tous un accident. On ne sait pas comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Et quand les gens ont regardé la carte, ils ont analysé ces tragiques accidents. Les scientifiques ont découvert que cet endroit-là forme un triangle qu'ils ont appelé, mais ils ont donné le nom du terrain des Bermudes français. Vous savez, vous connaissez déjà l'histoire du terrain des Bermudes dans l'océan Atlantique-là. En fait, c'est un lieu où quand les bateaux arrivent, ils s'effondrent toujours. Ils ont un accident et on ne sait pas comment ils font, mais ils disparaissent. Un peu comme le Titanic. Ici, on parle des trains des Bermudes français. Et c'est vraiment étrange cette histoire. Les avions s'envolent. Ils volent. Arriver à cet endroit-là, même si tu es le plus fort de pilote, tu vas te rouler. Et voici ce qui est bizarre. Encore des témoignages. Les gens, à un moment donné, ils disent qu'ils ont vu à cet endroit-là, dans l'air. Ils ont vu genre comme une boule de feu là-bas. Une boule de feu avec une fumée qui se déplaçait où dans l'air. Quoi ? À l'endroit, au même endroit où les avions là ont des accidents. C'est là que des boules de feu, eux, ils ont vu des boules de feu se former. Donc, ils ont informé la police. Pour que la police vienne voir. Et s'ils viennent, ils regardent. Effectivement, il y a des choses bizarres en haut. La fumée, tout ça, ils ne comprennent pas. Comment on fait pour expliquer ça ? Comment on fait pour résoudre ce problème ? Bon, ils ne savent pas. C'est tout de même resté mystérieux. Depuis ce jour-là, ils ont nommé cet endroit le train des Bermudes français. Et plus de 60 accidents ont eu lieu. Même des accidents d'une personne très connue. La seule d'une personne très connue. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Qu'est-ce qui peut réellement expliquer cela ? C'est un mystère quand même. C'est un mystère. Personne n'a pu expliquer cela. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va nous aider à comprendre ce mystère. Et vous, dites-nous. À quoi correspond cette histoire ? Comment comprenez la chose ? Franchement, moi, quand j'analyse, je vois que ça, c'est l'œuf des personnes qui sont surnaturelles. Ou encore des entités surnaturelles. Ou encore des démons. Vous savez qu'il y a des démons là, qui sont dans l'air. Dans les airs. Ils sont là-bas. Oui. Ils sont dans l'espace. Et vous savez également qu'il y a certains démons qui quittent le monde des ténèbres pour venir sur la terre-ci pour créer des accidents routiers. Ça aussi, on est informé de cela. Si il y a des démons qui quittent le monde des ténèbres pour venir créer des accidents sur la terre, c'est-à-dire sur la route ici, c'est que l'autre catégorie de démons qui se trouvent dans les airs là, eux aussi, ils peuvent avoir la possibilité de créer des tels accidents. Et c'est sans doute ce qui est à la base de ce problème, ce qui même peut expliquer ce problème des démons qui se trouvent dans l'espace. Oui, il y a des démons qui se trouvent dans l'espace. Les gens même parlent de la reine du ciel. Il y a beaucoup de choses bizarres que beaucoup de personnes ignorent. On nous dit qu'il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, il y a le septième ciel. On nous dit qu'il y a des démons même qui se trouvent à un niveau en haut là-bas. Ah, qui a vu ? Mais ce sont des témoignages qu'on a reçus, qui nous ont révélé que dans l'espace, il y a véritablement des démons. Et ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la blague. Même dans la parole de Dieu, on parle même de ces démons là-même. Oui, 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 oui. Dans la parole de Dieu là, il y a un peuple. Si vous lisez bien la Bible, vous allez me dire c'est qui ? Ou encore quel peuple ? Dans la parole de Dieu, il y a un peuple là. Eux, ils disent qu'eux, ils ne vont pas adorer Dieu. Ils vont plutôt adorer un autre Dieu qui se trouve dans le ciel. Et ils ont commencé à faire des lancins. Vous connaissez de l'ancins là ? Et la fumée a accompagné des parfums là. Ça montait dans le ciel comme ça. Et eux, c'est une manière pour eux d'adorer les dieux qui se trouvent dans le ciel. En plus, elle a un nom, on l'appelle la Reine du Ciel. Beaucoup de personnes même l'adorent aujourd'hui. Beaucoup de personnes. Et on a entendu parler également du Dieu soleil. Maintenant dites-moi, le Dieu soleil donne la question là. Est-ce le vrai Dieu ? Ça ne m'étonnerait. Le soleil là, c'est une création de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Donc, le soleil que les gens disent qu'ils adorent là, si c'est vraiment ça qu'ils adorent, c'est que ce n'est pas Dieu qu'ils adorent. C'est un démon qui va se positionner derrière pour les faire croire que c'est Dieu qu'ils adorent réellement. Et ce démon sera capable de faire des miracles pour les impressionner ou encore les blaguer. Ils sont forts dans ça. Ça, je vous le dis. Alors, si des démons peuvent se positionner dans les airs, c'est que ce n'est pas étonnant qu'un tel phénomène se produise à un endroit bien précis. Mais pourquoi c'est à cet endroit bien précis ? Qu'est-ce que tout se passe ? Si c'est à cet endroit bien précis, ou pourquoi c'est à cet endroit-là qui a été choisi ? C'est qu'assurement, cet endroit-là pourrait être une porte entre notre monde et le monde là-bas, le monde des démons. Qui c'est qui peut expliquer ça ? Avez-vous une autre compréhension de la chose ? Est-ce que vous avez une idée ? Comment ça se fait que 60 avions tombent ou s'écroulent ou ont des accidents à un même endroit ? Et puis c'est dans le ciel là-bas. Ce n'est pas sur la terre pour qu'on voit la police pour aller respecter sur le sol. Mais c'est dans le ciel. Mes frères et sœurs, il y a des démons qui existent sur la terre, oui, ils existent. Mais il y a aussi des démons qui se trouvent dans les serres. Et ce sont des tels démons qui sont à la base des tels accidents. Même des craches d'avions, ce n'est pas un hasard. Souvent, il y a des accidents sur la terre-ci qui sont lourds des démons, vous l'avez dit, mais aussi dans les aires apparemment. Il y a des craches d'avions. Même par ou même endroit, dans d'autres pays, souvent il y a des craches d'avions. Ce sont des satanistes, ils font ça. Ils créent des craches d'avions en complicité avec les démons qui les accompagnent dans cette mission. Ce n'est pas étonnant. Ça, ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi, quand vous devez voyager là, confiez ce voyage à Dieu. Si vous rencontrez des problèmes au départ, mes frères et soeurs, priez et demandez à Dieu s'il est vraiment dans ce voyage que vous voulez effectuer. Parce que parfois, Dieu parle d'une certaine manière, l'homme ne comprend pas. Je vais effectuer un voyage, Dieu veut te dire que non, il ne faut pas y aller, mais toi, tu veux t'entendir. C'est parce qu'il y a une danger et ça, ce n'est pas bon. C'est mauvais. Voici encore une autre démarche. Une femme, elle devait prendre un bus et aller dans un endroit. Là, c'est sur la terre. Accident. Et quand elle est arrivée au bord, c'est-à-dire là où elle devait monter dans le bus, automatiquement, son portable a sonné. Quand son portable s'est mis à vibrer, il faut la voir maintenant, elle est descendue rapidement du bus parce que le bus était rempli ce jour-là. Elle ne pouvait pas monter. Pendant qu'elle était décousée au téléphone, le bus est parti. Il faut la voir maintenant, elle était couru derrière le bus. Oh, tu vas où ? Attends-moi, messieurs, messieurs ! Sans savoir que le bus même là, dans lequel elle était montée là, elle allait avoir un accident sur le pont. Le bus là, y compris le bus qui s'est trouvé derrière, les deux sont allés tombés dans de l'eau. Ah ! Tous ceux qui s'est trouvé dans le bus, le bus s'est rempli à craquer. Ils sont tous morts ce jour-là. Et elle, quand elle est arrivée à la maison, elle était même fâchée même. Mais quand elle a allumé sa télévision et qu'elle a regardé à la télévision, l'histoire, et qu'elle a vu le numéro du bus là, quand elle nous fait sortir de l'eau, mais what ? Donc, c'était la mort qui était devant mon Dieu m'a délivré. Elle s'est postilée devant Dieu en même temps. Oh, merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Hey ! Elle s'est plaignait au départ, non ? Elle s'est plaignait. Souvent, il y a des situations bizarres qui nous arrivent et on s'est plaignait. Oh, Dieu, Dieu mauvais ! Pourquoi tu es comme ça ? Pourquoi tu es comme ci ? Alors que Dieu a vu un danger qui arrive. Lui, il veut te préserver seulement du danger. Tu pries Dieu, mais lui, il doit te protéger. Il va utiliser sa méthode pour te secourir. Mais comme sa méthode là, tu ne peux pas comprendre. Peut-être même ça ne peut pas t'arranger d'abord là. C'est pourquoi tu vas te critiquer d'abord au départ. Oh, Dieu, c'est comment, non ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que Dieu veut t'aider. Dieu veut te sauver. Dieu veut te former. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il y a trop d'accidents dans ce monde et vous n'imaginez pas combien de fois Dieu combat pour nous pour que nous soyons en vie. Mes frères et sœurs, si vous êtes en vie, levez les mêmes les circonstances. Dites, Oh mon Dieu, merci Seigneur de ce que je suis en vie. Oh, c'est grâce à toi que tu te bénisses. Ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. Abonnez-vous en dessous à cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche juste à côté, n'oubliez surtout pas. et vous pouvez vous abonner sur nos 6 autres chaînes YouTube. Cliquez sur les vidéos sur la page d'accueil et vous allez voir plusieurs logos qui vont s'afficher. Abonnez-vous sur chaque chaîne et vous pouvez regarder les vidéos qui sont là. Ça va sans doute vous étonner. On prépare vous également pour le mystère 11 parce que là, nous évoluons. Nous avons 30 mystères à résoudre ici. Nous avons déjà résolu pas mal de mystères. Maintenant, nous allons entrer dans une autre dimension. Soyez donc prêts. Qu'avez-vous pensé de ce mystère ? Est-ce que vous avez d'autres idées qui pourront tout simplement nous permettre de comprendre cette histoire ? J'ai essayé d'appartir commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez été vraiment touché, laissez un j'aime. C'est gratuit. Cliquez sur le j'aime en dessous de cette vidéo comme ça. Bac ! C'est gratuit. Avant d'aller, vous n'avez même pas oublié, cliquez sur le j'aime maintenant. Ça va être chaud. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous garde. Ah ! Mes frères et soeurs, faites attention à la vie. Il y a trop de choses maintenant dans le monde. Heureusement que Dieu est là pour nous protéger. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, c'est le moment de l'accepter de votre vie. Il va vous faire du bien. Il va vous sauver. Même vous préserver du danger. Parce que les démons descendent chaque jour. Ils montent également chaque jour pour créer des désirs dans notre monde. Quels que des désirs mes frères et soeurs pour nous compliquer la vie. nous avons besoin de Dieu aujourd'hui. Jésus-Christ en damas vie aujourd'hui. Tu t'acceptes des livres aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Janss Reborn. En dessous de cette vidéo, si tous, abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, attirez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le temps pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le temps. Vous pouvez faire le temps via PayPal ou encore Western Union. Waouh ! Sous-titrage ST' 501